Vous le savez, chaque heure, à 40 de chaque heure, la rédaction de BFM Business se mobilise et c'est Lorraine Goumeau qui nous accompagne ce matin pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire. On en parlait déjà il y a une heure, ça fait des semaines que vous, vos collaborateurs, sont peut-être au chômage partiel. Et cette nouvelle question, est-ce que je peux restructurer mon entreprise alors qu'elle a bénéficié du chômage partiel, Lorraine ? On est avec Déborah David du cabinet de Gaulle, Florence et Associés, pour répondre à cette question. Déborah, une restructuration d'entreprise est-elle possible après avoir donc bénéficié du chômage partiel ? C'est la question que se posent aujourd'hui tous les chefs d'entreprise puisque c'est un peu la question. Lorsque le dispositif exceptionnel d'activité partielle a été mis en place par le ministère du Travail, l'idée c'était de dire comme ça on va éviter des licenciements en cascade. Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve à la fin du confinement et les difficultés qui ont été causées par le Covid ont laissé des traces pour certaines entreprises qui se posent la question de savoir si elles peuvent restructurer. En réalité, ce n'est pas parce que vous avez bénéficié d'activités partielles que vous ne pouvez pas licencier à deux exceptions près. La première exception c'est si vous vous êtes engagé dans le cadre de votre demande d'activité partielle à ne pas maintenir l'emploi pendant une durée qui peut aller jusqu'au double de la durée pendant laquelle les salariés ont été en activité partielle. Et la deuxième exception c'est si vous faites bénéficier vos salariés en activité partielle du dispositif du FNE formation, vous ne pouvez pas les licencier avant la fin de l'activité partielle. Mais en dehors de ces deux exceptions qui sont quand même limitées dans le temps, rien n'empêche un employeur de licencier pour motif économique après avoir bénéficié d'activités partielles. Déborah pour tous ceux qui nous écoutent est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler ce que signifie la FNE formation ? Le FNE formation c'est un dispositif qui est aussi là mis en place de façon exceptionnelle par le ministère du travail et qui permet aux entreprises qui ont des salariés en activité partielle de ne pas les laisser inoccuper et de développer leurs compétences pendant l'activité partielle. Ce dispositif est très intéressant puisque l'intégralité des frais de formation est pris en charge par l'État à hauteur de 100%. Dispositif super intéressant. Alors deuxième question puisqu'il nous reste un petit peu de temps, Déborah, dois-je faire signer un avenant à mes salariés si je prévois de revoir leur temps de travail et leur rémunération compte tenu du Covid-19 ? Alors très clairement si vous modifiez l'organisation du temps de travail dans le cadre du dispositif d'activité partielle il n'y a pas d'autorisation à solliciter de la part du salarié donc il n'y a pas d'avenant au contrat de travail à leur faire signer. En revanche si après la sortie de l'activité partielle vous souhaitez modifier le temps de travail des salariés ou modifier la rémunération, effectivement vous devez leur soumettre un avenant ou alors il y a un dispositif qui existe qui est ce qu'on appelle l'accord de performance collective qui est un accord collectif qui peut être signé avec les syndicats par lesquels l'entreprise va pouvoir modifier le temps de travail, la rémunération, ça peut aussi modifier, organiser la mobilité géographique ou même la mobilité professionnelle et si cet accord obtient l'adhésion de 50% des syndicats représentatifs et bien il va s'imposer au contrat de travail directement sans qu'il soit nécessaire de faire signer des avenants aux salariés. Donc les salariés qui refusent la modification à leur contrat de travail dans ce cas là vont être licenciés mais ce ne sera pas un licenciement pour motif économique ce sera un licenciement qui sera motivé par le fait que l'accord modifie finalement leur contrat de travail. Donc pas de PSE à mettre en place et pas de licenciement pour motif économique dans ce cas là. Oui des licenciements purement individuels. Merci beaucoup Débora, Débora David, avocate chez De Gaulle, Florence et associée. Chaque heure la rédaction de BFM Business vous répond.